En visite de travail à Libreville depuis quelques jours seulement, dans le cadre d'une mission pour évaluer les performances macroéconomiques du Gabon, au cours des mois récents, le chef de mission de FMI au Gabon a affirmé que la relance économique est effective, même si l'on n'en perçoit pas encore les effets. C'est vrai que cette croissance, cette reprise est encore timide, mais dans un environnement où on a la pandémie et où toute l'économie mondiale a dû souffrir de cette pandémie, c'est déjà un premier pas, mais nous espérons bien que cette croissance va s'accélérer pour permettre justement à l'économie gabonaise rapidement de pouvoir atteindre l'état d'une économie émergente. Pour le chef de la dite mission, le secteur hors pétrole est désormais considéré comme pourvoyeur d'emploi. Depuis plusieurs années, le Gabon a décidé de diversifier l'économie parce qu'à la fin, les emplois se créeront dans le secteur hors pétrole. Donc la vraie question pour le Gabon n'est pas « est-ce qu'on doit investir ou pas dans les infrastructures ? Est-ce qu'on doit investir ou pas dans le capital humain ? » Non, le Gabon doit investir dans les infrastructures. Le Gabon doit investir dans le capital humain pour pouvoir offrir des emplois, créer des conditions pour que tous ces jeunes Gabonais puissent avoir un emploi et vivent décemment. Le Gabon s'est engagé dans la relance de son économie, affaiblie par la crise sanitaire, en accélérant les nouveaux moteurs de croissance et en repensant son modèle social, permettant ainsi de créer des conditions d'un rebond économique d'ici 2023, tout en favorisant le développement du pays.